La seconde faïda, c'est que quand on parle des savants, pourquoi ils ne nous ont pas sortis de ce pétrin, les savants ? Pourquoi chapitre Marcel Lulain-Bête ne nous a pas sauvés du pétrin ? Parce qu'on regarde la chose sous un mauvais prisme. Parce qu'on regarde la chose sous le prisme du savant lui-même, en qui on accorde une grande confiance. Mais je vais donner un exemple. Et à travers cet exemple, on va comprendre que le phénomène du savant qui sauve la Houma des ténèbres, et pourquoi ce sont les héritiers des prophètes, pourquoi il est mal appréhendé, et pourquoi en regardant sous un autre prisme, on comprendra mieux le sujet. Un savant c'est comme un phare qui allume les mers. Et pour que ce phare soit utile et qu'il soit bénéfique aux autres, il faut envisager ce phénomène sous trois angles. Sous l'angle du phare lui-même, sous l'angle de son champ de vision, et sous l'angle des récepteurs. Donc le phare lui-même, qui est le savant, il peut éventuellement avoir moins d'énergie, et donc produire moins de lumière. Les siennes hélènes, de nouveau ma rassée. Ensuite, notamment, mais pas seulement, ensuite, le champ de vision, il peut y avoir du brouillard entre le savant et le récepteur, et le réceptacle. Notamment les moyens de communication moderne, Internet, les sectes qui boycottent les savants, ou même les choubourettes qui sont évoquées de part et d'autre. Donc il peut y avoir des brouillards qui font obstacle à la réception de ce phare lumineux. Et enfin, il y a le récepteur. Il est possible que les récepteurs, les hommes qui sont dans un bateau, il est possible qu'ils soient saous, il est possible qu'ils soient en train de dormir, et il est possible qu'ils soient en train de jouer aux cartes, et que, par conséquent, ils ne voient pas cette lumière qui leur a fait appel au loin. Donc, envisager la chose sous le seul prisme du savant de dire pourquoi ne nous a-t-il pas sauvés, c'est un prisme qui est réducteur, en plus d'être naïf. Oubliez-le, Théophile.